Merci, Mme. Parlons vrai. Votre invité, Olivier Servat, député de la Première Circonscription, on va y arriver. Nouveau porte-parole du groupe Liot à l'Assemblée Nationale. Christophe Langlois. Bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Olivier Servat. Bonjour M. Langlois, bonjour aux auditeurs d'RCI. Merci d'être avec nous ce matin. Porte-parole du groupe Liot à l'Assemblée Nationale. Ça veut dire quoi ? Ça sert à quoi ? Effectivement, un groupe parlementaire doit à un moment donné porter la parole du groupe. Nous sommes 21 députés avec des sensibilités différentes, avec une ligne de groupe. Et parfois, lors des conférences de presse, lors des entretiens, il s'agit de pouvoir transcrire toute la subtilité d'une pensée parlementaire qui est parfois complexe. Avec Benjamin Saint-Huile, qui est désigné porte-parole. Je suis aussi désigné porte-parole, notamment Charles-les-Outre-Mers. C'est une belle fierté. C'est une marque de confiance. Vous serez le garant, vous serez le porte-voix, justement, de l'Outre-Mers, au sein de ce groupe Libertés indépendants Outre-Mers et Territoires ? Oui, pour les Outre-Mers, mais pas que. Puisque notre groupe, vous l'avez vu, s'intéresse à l'ensemble des problématiques françaises. Nous sommes là à la tâche sur la réforme des retraites. Dès demain, il y aura des réunions en commission. Nous lutterons contre toutes les médecineries gouvernementales et de la minorité majoritaire, aujourd'hui, du groupe présidentiel qui veut, par tout moyen, ne pas aller au vote. Eh bien, nous travaillons... Il faut voter. C'est une obligation, selon vous. Et vous êtes prêt à en appeler à la Constitution, aujourd'hui ? Bien sûr, nécessairement. Je retiens qu'aujourd'hui, même ce matin, même le président de la commission des financières, Icoquerel, a déclaré cette proposition de loi recevable. Sans surprise. Oui, sans surprise, parce qu'elle l'est. Je constate qu'elle a déjà été, d'ailleurs, reconnue recevable au bureau de l'Assemblée nationale, y compris en présence de la présidente de l'Assemblée nationale. Je constate que le gouvernement et les parlementaires veulent faire des médecineries, veulent empêcher le vote, alors même qu'un projet de loi si important, si structurant pour la société, il n'a jamais subi le vote des représentants du peuple que sommes les députés. Eh bien, je considère que c'est une anomalie grave et j'invite le gouvernement, tout simplement, à laisser s'exprimer la démocratie, à laisser s'exprimer le vote. Nous avons appelé à une conférence... Vous y croyez vraiment, Olivier Servat, ou c'est un peu de l'esbrouf ? Ah mais non, nous sommes à la tâche réellement et nous considérons qu'elle a de réelles chances de passer lors du vote du 8 juin. Nous considérons qu'aujourd'hui, ceux qui ont fait la bascule la dernière fois, quelques républicains hésitants avaient, s'étaient raccrochés à l'index senior ou bien au contrat senior. Celui-ci a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les députés de droite modérée républicaine n'ont plus aucune raison de pouvoir dire qu'ils ne votent pas contre cette réforme des rentrètes. D'autant plus que nous, nous voulons une réforme des rentrètes, mais pas celle-là. Nous voulons celle qui pourra plus taxer les super-riches, ceux, les 2% des plus riches français, qui se sont enrichis durant cette période et qui ont ensuite divisé et surtout distribué 150 milliards d'euros de dividendes cette année. Il suffit de taxer 10% ces ultra-riches pour que le système soit équilibré. Donc, il y a d'autres façons de faire. Et puis, nous voulons laisser le choix aux gens. Si vous voulez travailler en 64, en 65 ans, allez-y, mais il ne faut pas imposer ce choix-là, notamment aux plus faibles, ceux qui ont commencé depuis tôt, les femmes, notamment avec des enfants. C'est un système, une réforme injuste, qui ne favorise que les plus riches et ça, on n'en veut pas. Et je voudrais qu'on parle de la violence. Autre sujet prégnant au Guadeloupe, bien évidemment, il y a eu une mesure du préfet sur la circulation des armes avec quelques armes qui sont interdites de plusieurs catégories. Ça va dans le bon sens, ça, Olivier Servat ? Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus aujourd'hui ? Ben non, mais ça, ça va dans le bon sens. C'est une goutte d'eau, c'est du cinéma. Ce qu'on doit faire, je veux dire, les armes, il y a un trafic d'armes. Il y a des gens qui achètent des armes, il y a des gens qui, donc, font livrer des armes. Mais ces armes-là arrivent souvent par bateau dans les îles avoisinantes. Vous savez, l'opération qu'ils ont fait, là, ils sont en train de faire à Mayotte, je leur fais même du tel en Guadeloupe. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de très grands radars à mettre en place à l'échelle de la chapelle guadeloupéenne, radars pour vérifier des entrées et des sorties de bateaux et essayer d'intercepter tous et toutes celles qui rentrent avec des armes, avec des personnes de façon... Il faut frapper fort, c'est ça, le message ? Il faut frapper fort, il faut frapper de façon continue. Ce n'est pas des petits coups par contre l'interdisant. C'est parce que le préfet qui, par ailleurs, est de bonne volonté, décrète qu'on incarne les armes, que les armes ne vont plus circuler. Non, il faut vraiment intercepter ces armes lorsqu'elles entrent en Guadeloupe et il faut effectivement frapper ces personnes aux porte-monnaies, c'est-à-dire les bateaux, enfermer ces personnes-là. Et c'est ce qui devrait être fait, comme c'est fait à Mayotte. Et j'ai constaté qu'en Martinet, qu'ils ont un préfet délégué à la sécurité, donc attendent toujours en Guadeloupe. Vous en voulez un ? Vous avez fait la demande plusieurs fois, Olivier Servard. On vous a répondu ? Oui, mais le ministre de la Mme a dit oui, il va le faire. Quand il y en a Guadeloupe, il va l'annoncer, mais enfin, j'attends toujours. Et ce sera quand ? Vous avez la date, peut-être, à nous annoncer ? Pas du tout. On n'a pas de date, on n'a pas d'annonce à faire. Et de toute façon, il y a toujours des personnes qui meurent sous les balles, qui meurent aussi, malheureusement, dans les eaux. Et ça, ce sont des drames au quotidien. Et justement, on va y venir de cette noyade. Cette noyade, hier, du côté de Saint-François, un jeune garçon de 10 ans qui s'est noyé sur la plage des Raisins Clairs. C'est une question lancinante, sans piternelle, serais-je tenté de dire. Pourquoi n'y a-t-il pas de maître nageur-sauveteur sur les plages de Guadeloupe ? Je trouve que c'est une excellente question, monsieur Lendlois. Vous savez, c'est comme pour les routes. On sait, là où c'est accidente ou gêne, on sait que quand il y avait des carrefours qui tuaient des gens, eh bien, on remplace ça par des ronds-points, par des signalements, par des contrôles. Eh bien, ça m'a mis là pour les plages. Pas toutes les plages, mais certaines sont meurtres d'hier, on le sait. En plus, ça va créer de l'emploi. Les municipalités pourraient, je pense, former un certain nombre d'actions municipaux pour qu'ils deviennent maîtres nageurs. En plus, sur la plage, ça va créer quelque chose de structurant. On va donner à l'entrée plus tôt. Et ça va sécuriser... Alors, des emplois, oui, mais qui les finance ? Écoutez, je pense que c'est de la responsabilité. Les communes, les maîtres nageurs sur les plages, bon, je pense qu'on peut imaginer que certains employés municipaux pourraient être reformés, qu'on pourrait trouver des solutions pour qu'on assure la sécurité, qu'on structure le premier moteur de richesse économique d'un vol, c'est-à-dire le tourisme. On ne peut pas accepter que des personnes meurent. Et aujourd'hui, à Saint-François, et je présente les condoléances à toute la famille, on ne peut pas accepter ça comme ça, en disant, ah, mais ils se sont noyés. Mais oui, mais mettant en place des mesures, on sait comment faire pour que certaines plages ne puissent plus être meurtrées comme elles le sont aujourd'hui. Je pense que, très simplement, les mairies pourraient mettre ça en place. Et je comptais qu'on parle des sénatoriales, mais je vais vous réinviter, Olivier Servac, pour qu'on parle de ces sénatoriales, qui, on le rappelle, auront lieu au mois de septembre. Excellente fin de journée à vous et à tous. Voilà, merci à vous, Christophe Lang.